Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Alain Chrétien. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Madame la Ministre, dans quelques instants, vous allez imposer à l'Assemblée Nationale un bricolage démagogique sur les retraites des Français. Plutôt que d'envisager de manière globale et pérenne un nouveau système unifié qui mettrait les Français à égalité, vous avez simplement augmenté les cotisations et baissé les pensions. Plus 0,3 points d'augmentation pour les salariés du privé, 2,7 milliards d'impôts supplémentaires pour les entreprises et des retraites qui n'augmenteront pas comme prévu au 1er avril mais au 1er octobre, fragilisant ainsi encore plus le pouvoir d'achat des retraités. Voilà votre pseudo-réforme des retraites. Quant aux droits nouveaux, aux droits nouveaux que vous prétendez instaurer, ils ne sont même pas financés. C'est ça la gauche. Ce projet accouche dans la douleur, y compris dans vos propres rangs. Vous en êtes réduits à imposer un vote bloqué à l'Assemblée Nationale car vous n'êtes même pas sûr de votre propre majorité. Enfin, le rapport du Conseil d'orientation des retraites vous accable en dénonçant les déséquilibres du financement des retraites. Décidément, ce gouvernement n'a aucun courage. Rien sur les polis pensionnés, mise sous tutelle des caisses des professions libérales, silence assourdissant sur la convergence publique-privée. La politique, c'est aussi le courage de la politique. Vous en faites du courage, vous n'en avez pas. Ma question est donc simple. Quand vous déciderez-vous à mener une véritable réforme des retraites à la hauteur des enjeux ? La parole est à madame Marisol Thouenne, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alain Chrétien. La mauvaise foi ne fait pas une politique. Monsieur Cochet, calmez-vous. Et vous qui donnez à longueur des discours, des leçons de courage, le seul courage que vous ayez eu, ça aura été de faire peser votre réforme sur les épaules des plus fragiles, des plus faibles, de ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Le seul courage que vous ayez eu, ça aura été de refuser toute prise en compte de la pénibilité, alors que les Français, les organisations syndicales et la gauche vous le demandaient. Le seul courage que vous ayez eu, ça aura été de nous transmettre un déficit abyssal, alors que vous aviez promis de rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale et de l'assurance vieillesse. Alors je vous le dis, monsieur le député, je ne reprendrai pas toutes les inexactitudes et toutes les approximations, parce que s'il fallait additionner les inexactitudes, il y aurait de quoi confectionner des colliers de perles pour l'ensemble de cet hémicycle. Allez, on écoute la réponse. Mais je vous le dis, nous avons nous la volonté, et nous le faisons, d'engager une réforme durable qui permet la prise en compte de la diversité des situations professionnelles. Nous assumons les efforts à demander aux Français, à l'ensemble des Français à travers un effort qui commencera l'année prochaine. L'allongement de la durée de cotisation. Mais pour nous, et contrairement à vous, une réforme des retraites ne peut pas se limiter à l'alignement de chiffres, qui en général ne tombe pas juste. Nous avons donc mis en place une réforme de justice, mais pour vous, monsieur le député, la justice n'a jamais fait une politique, et le courage a consisté toujours à soutenir les puissants et à accabler les faibles. Merci, madame la...